Yo, bien ou bof, une soirée horrible, un match dégueulasse, toutes ces actions pour ça, c'est frustrant, la noix de Monacoco, ils ont pratiqué un jeu ignoble, d'entrée de jeu d'ailleurs, il y a au moins 10 cartons jaunes qui n'ont pas été sifflés, le pénalty, il y a 20 fois pénalty, c'est indiscutable, un moment Neymar il se fait tirer le maillot, aucun, même pas, même pas faute, même pas, on va même pas parler de carton, il a rien sifflé du tout, Sanchez, Poto, Sanchez, je voulais attendre avant d'en parler, mais je te le dis tout de suite, lui il a joué en claquette chaussette, au calme, franchement, je sais qu'il faut être indulgent, c'est le début, mais là c'était horrible ce qu'il nous a fait Sanchez, à un moment il se faisait passer, c'était un plot, même pas il est gêné, Poto, vas-y j'ai pas envie de gueuler, je suis fatigué, je vais pas gueuler, t'as vu, mais la noix de Monacoco, ils ont joué comme des lâches, donc là ce soir, tout le monde a vu l'importance de Vitinha, mais avec l'équipe qu'on a, on peut pas dépendre d'un seul joueur, c'est pas possible, Sanchez, non, on est loin du compte, on est loin du compte, Poto, je sais même pas s'il a sa place en tant que doublure, alors, dites-moi si vous pensez qu'il faut encore lui laisser du temps, dites-moi dans l'espace commentaire, le cas Sanchez, c'est comment, exprimez-vous sur son cas, parce que là je sais pas, en tout cas, tout le monde a vu l'importance de Vitinha, ça c'est indiscutable, après, pour les actions, là, les actions manquées, c'est trop, t'as vu, je veux bien qu'on manque un peu de réussite, mais autant de Poto, là, c'est pas possible, Mbappé, il s'est fait marabouter ou quoi ? Au début du match, c'était même pas des frappes, c'était des passes, certaines fois, à un moment, il a commencé à frapper, il a loupé son duel, bon, ça peut arriver, la tête, ça peut arriver sur un magnifique centre de Hakimi, quand même, mais, là, franchement, ouais, c'est frustrant, c'était un match grave bizarre, on méritait d'égaliser plusieurs fois à la mi-temps, déjà, et je te parle même pas des fautes d'anti-jeu, qui sont pas sifflées, l'arbitre, il te regarde comme ça, t'sais, ok, faut pas être violent avec les arbitres, comme je disais pendant le live, mais des fois, ils te font des têtes d'arrogant, en mode, non, 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 t'sais, genre, ça gonfle le temps, eh, des fois, franchement, des fois, t'as envie de les cogner, la vérité, je sais, c'est pas bien, mais eux aussi, ils font les arrogants, des fois, et ce soir, c'est encore Neymar qui nous sauve, avec ses pénaltys qui tirent comme personne, Neymar, ça doit être le numéro 1, en ce qui concerne les pénaltys, Neymar, certainement, le meilleur tireur de pénaltys du monde, c'est pas le moment de les encenser, mais on va quand même parler du comportement de Neymar, parce qu'en face, il y avait des clients pour t'énerver, s'il y avait des mecs qui étaient là pour t'énerver, c'était ce soir, je t'ai dit, ils ont joué comme des lâches, les Monegasques, et Neymar, il a quand même gardé son sang-froid, au début, c'était un peu compliqué, mais après, franchement, il avait limite le sourire à certains moments, je trouve qu'il s'est très bien comporté, et je te parle même pas des replis défensifs, bon, c'est pas le moment de le mousser, parce que là, l'équipe, ça n'allait pas du tout ce soir, il y a beaucoup de choses à revoir, mais quand même, on va noter le comportement de Neymar, parce que d'habitude, c'est le premier à jouer au con, et là, ça a pas été le cas, donc ça, c'est quand même bien. Ensuite, Mbappé. Comment Mbappé peut nous livrer un match aussi mauvais ? Moi, je l'aime beaucoup Mbappé, donc vas-y, tranquille, de toute façon, toute l'équipe, enfin, j'ai pas envie de lui tirer dessus non plus, mais là, ce soir, c'est plus que décevant, il a loupé beaucoup trop de choses, et par moments, il est trop gourmand, il devrait faire la passe, en plus, ses frappes, parfois, c'est même pas des frappes, c'est des passes, après, il loupe un duel, il manque de réussite, le gardien, il a un bol incroyable, il fait même pas exprès de l'arrêter, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Après, moi, t'as vu, j'y connais rien, si tu veux, mais il y a des jours, comme ça, c'est pas ton jour. Aujourd'hui, c'était pas le jour de Mbappé, fallait faire rentrer et kittiquer, c'était peut-être le moment, moi, si j'avais été coach, c'est ce que j'aurais fait. Alors oui, mais il se serait énervé, je veux rien savoir, il y a des soirs, c'est pas ton soir, tu fais rentrer et kittiquer, de toute façon, vu les frappes qui étaient, en fait, des passes, je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait perdu à faire rentrer et kittiquer ? Honnêtement, pas grand-chose, je pense. Ensuite, Vera Titan, petit par la taille, mais grand par le talent, le mec, il t'a tout nettoyé dans tous les recoins, imagine, il aurait pas été là, j'ose même pas imaginer. Maintenant, Sanchez, j'ai pas envie d'en reparler, je vous ai déjà posé la question, répondez-moi pour son cas là, Sanchez, je sais pas, t'as vu ce qu'il faut en faire, mais des Sanchez, on en a déjà eu plein, on en a déjà eu plein, des Sanchez, des Gay, des Herrera, des Viginaldoum, des mecs comme Sanchez, on en a eu plein, des mecs comme Vitina, c'est autre chose. Donc maintenant, Parades, il aurait pu dépanner ce soir lui aussi, je pense. Maintenant, je m'attendais pas non plus à ce qu'on remette un score de ouf, on va pas mettre des tarifs à tout le monde, je sais, faire la part des choses, on va pas s'enflammer, mais là, c'était un match horrible, décevant, manque d'efficacité, de ouf, tu rajoutes à ça, l'enfoiré d'arbitre, bref, une soirée de merde. Maintenant, je vais pas aller jusqu'à tout remettre en question pour un match, en plus, on prend quand même un point, bon, dans la difficulté, mais quand même, on va pas tout remettre en question pour un match, mais de toute façon, on se doutait bien qu'il y a des week-ends, la Ligue 1, ça allait être compliqué, on va pas mettre des tarifs à tout le monde, bon, mais quand ça se passe comme ça à la maison, c'est frustrant. Et tu rajoutes à ça, l'anti-jeu permanent de la part de Monaco, des fautes à répétition avec un arbitre exécrable, c'est insupportable. Et leur défense, c'était même plus un but. Ouais, ouais, tu peux dire merci à l'arbitre une fois de plus, parce que sans lui, l'OM serait premier, alors qu'il est. Mais de quoi tu parles, toi, même quand on est mauvais, on est devant vous, de toute façon, tu veux quoi ? Ouais, ouais, c'est ça, et puis comme d'habitude, quand vous gagnez pas, tout de suite, c'est la bagarre, on commence à vous connaître, vous aussi. Lui, c'est la goutte d'eau qui se moque de l'hôpital, carrément. Ouais, ouais, pilote boudeur de Mbappé, là, ça se voit qu'il a la tête sur ce que va dire le frère à Pogba, il a certainement dû faire une sextape avec sa copine Neymar, j'en suis sûre. Oh là là, les trucs qu'il faut pas entendre, mais t'es un ouf, toi. T'inquiète pas, Mathias va tout balancer dans quelques jours, j'ai tellement hâte d'entendre ça, j'en ai carrément les salifs qui babinent. Ouais, ouais, va baver sur les cagoles du vieux porc et marche une heure ! Bref, pour résumer, les monégasques, ils ont tout simplement joué comme des porcs, voilà, comme ça, c'est dit. Quant à nous, bon, ben, c'est plus que décevant, mais on va pas non plus s'alarmer, et respecter la Ligue 1, ben, c'est aussi reconnaître que, ben, ça sera pas tous les week-ends de tout repos non plus. On peut pas mettre des tarifs à chaque fois, c'est normal, mais là, y'a beaucoup de choses qui n'allaient pas quand même, à commencer par l'arbitre. Et oui, c'est jamais de notre faute, qu'est-ce que je te dise ? Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, une équipe qui nous cause des problèmes, c'est quand même un point positif, et en plus, on reste leader du championnat, donc, on peut rester zen. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je te freluquais, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pas plus tard que ce soir, pour l'émission la plus sérieuse de ma chaîne, Truc de Foot, l'émission où on vous fait participer au débat, les potos. A ce soir, on connaît les bails, salut !